Ryan Little Première chose à faire avant de dormir c'est de bien manger Alors mangez bien, dormez le ventre plein, vraiment faut être calé quoi Donc ne vous privez pas, mangez bien de manière, faut pas se priver en temps normal Mais encore plus si vous voulez passer une bonne nuit de sommeil Mangez bien, moi ce soir, bon je vais pas faire la meuf, archi pas elle est si du tout Je vais manger une grosse pizza au fromage Donc voilà devant Netflix Le soir j'aime bien travailler, scroller sur Youtube, Instagram Mais aux alentours de 22h, 23h j'éteins tout histoire de me mettre au calme Et que mon cerveau ne s'excite pas trop Et juste après je file à la douche Je vais prendre une douche bien chaude parce que ça va vraiment me fatiguer et faciliter mon sommeil Et on termine par mon rituel beauté avant de vraiment me mettre au lit J'utilise l'eau florale à la fleur d'oranger de chez Sanoflore pour débarrasser toute ma peau des impuretés accumulées au fur et à mesure de la journée Même après la douche, avec ou sans douche, c'est le premier soin que je vais appliquer sur mon visage Ensuite je viens utiliser mon sérum de chez Tarte, le Maracuja Oil C'est un produit avec tellement de bienfaits, vous pouvez l'utiliser en tant que sérum de jour, sérum de nuit ou même en tant que base à make-up Moi j'utilise en tant que sérum de nuit, il est complémentaire à ma crème de nuit Il vient hydrater, illuminer, nourrir ma peau et réduire les imperfections Donc franchement c'est un vrai plaisir de l'utiliser En crème de nuit, j'utilise la Rosa Fresca de chez Sanoflore Dès l'application, tu sens une texture grasse, elle pénètre facilement la peau Donc pas la peine d'en mettre beaucoup, peu de matière suffise, elle hydrate Et ça pendant toute la nuit, c'est vraiment la nuit qu'elle va venir agir Le lendemain matin, tu te réveilles avec une peau toute douce Si toi aussi t'as la peau sèche, franchement c'est une crème que je te conseille vivement Et pour mon contour des yeux, j'utilise la Moisturizing Eye Balm de chez Belif Ça fait plus d'un an maintenant que je l'utilise C'est vraiment un must-have pour moi C'est une crème contour des yeux qui illumine, hydrate et lisse la réduite du contour des yeux Donc j'ai rien à dire sur cette crème à part qu'elle est super Juste avant de dormir, je mets un bonnet sur ma tête Ça peut être grave con en mois d'août, quoi que fin mois d'août, début septembre Ça va, je suis pas trop con non plus Parce que je sais pas trop appliquer, enfin mettre le foulard sur mes cheveux Donc du coup, je mets un bonnet pour pas que mes tresses se défassent pendant la nuit Et voilà, je vais enfin me mettre au lit, je sais pas pour vous Mais moi le sommeil me vient pas d'un claquement de doigts, quoi, dès que je me mets au lit, au dodo Pas du tout, donc ce que je fais, c'est que je lis un livre En ce moment, je suis en train de lire tout ce jour avant le petit-déj C'est un livre que je viens de commencer, donc je vous en dirai des nouvelles Si jamais ça vous intéresse, les livres sur la productivité, comment être plus productif et tout Moi en tout cas, ce sont des bouquins qui m'intéressent, donc je l'ai commencé Puis après, généralement, j'envoie un message à monsieur Et là, je vais mettre mon réveil pour aux alentours de 9-10h Si vous vous levez un petit peu plus tard, c'est pas grave Le but, c'est vraiment pas de se lever à midi ou 14h, quoi Donc voilà, on se dit à demain matin